Je me place beaucoup aux mentalités. Et hier, dans le Café Philo Maddo que j'organisais, le gouvernement de Sébastopol, notre ami Valentin, on lui a fait comprendre que lui, il ne pouvait pas dire un mot de sa propre personne. Il fallait toujours que ce soit ce qu'il cite de quelqu'un d'autre. C'est quand même une pathologie, ça, quelque part. C'est-à-dire que le pouvoir, parce que j'ai eu un petit débat là-dessus en anglais May et Kahn, eh bien, lui, il faut qu'il ait l'autorisation, la permission pour dire quelque chose. Il a une mentalité d'esclat, une évidence. De même qu'un autre personnage comme Philippe, Freeman, pas l'autre, eh bien, il nous dit, voilà, « un tel dit ça sur toi ». Il ne va pas dire que lui-même le dit, il dit « un tel l'a dit ». Alors, il indispose le garçon, en l'occurrence Christophe. Il dit « voilà, tu as raconté ça derrière le dos de Halbron, tu dis des trucs ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire ces comportements ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne réfère pas à la rumeur, aux on-dit, aux propos qui circulent, etc. D'autant plus qu'entre ceux qui… Moi, j'ai dit toujours qu'il y a de l'animosité de toute façon. Il y a toujours de l'animosité entre les groupes. Donc, même moi, quand j'anime un groupe, quelque part, je génère de l'animosité. Mais le groupe fonctionne et continue à avoir ces activités. Donc, ce n'est pas parce que les gens expriment une certaine animosité qu'ils ne sont pas partants pour travailler avec vous. Vous voyez, c'est un faux raisonnement, cela. J'ai dit l'autre jour dans un texte, enfin une vidéo sur le mépris, j'ai dit « les gens ont le droit d'être hostiles ». Les chrétiens ont le droit d'être hostiles par rapport aux juifs, les juifs ont par rapport aux chrétiens, les musulmans par rapport aux chrétiens. L'hostilité est une chose tout à fait normale. à condition que cette hostilité n'aille pas trop loin, à condition que les gens se défoulent par une certaine hostilité, mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'ils agissent et qu'ils font ce qu'il faut dans la société par ailleurs. Donc, vouloir absolument museler les gens, leur interdire de dire des choses, non. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est évidemment de rapporter comme ça en public les propos d'un autre, etc. Imaginons que moi, par exemple, je discute avec quelqu'un et il me dit « Ah oui, mais vous, vous m'avez dit en aparté telle chose sur cette personne ». Mais vous n'avez pas répété ce que j'ai dit en aparté. Il y a l'aspect privé et l'aspect public. En aparté, à l'intérieur, entre soi, on peut dire des choses et en public, on n'a pas à les dire. Donc, cette façon de mélanger le public et le privé est inacceptable et inqualifiable. On dirait les choses comme elles sont. Et donc, c'est extrêmement pénible d'avoir des gens comme ça, mais ça correspond aussi à une mentalité, je dirais, féminine, de certaine manière. L'importance du « on dit », le fait de stigmatiser les gens qui sont solitaires, qui sont dans leur recherche particulière, qui sont dans leur... Alors, on va qualifier ça de subjectivité, n'est-ce pas ? Un chercheur qui est tout seul à penser d'une certaine manière, il est dans sa subjectivité. Quelqu'un qui répète ce que tout le monde dit, il est dans l'objectivité. Mais c'est dérisoire, c'est complètement ridicule. On n'est pas objectif parce qu'on va répéter ce que tout le monde dit. C'est n'importe quoi. Bon, cela dit, oui, un chercheur doit avoir le caractère suffisamment. Il vient tremper pour accepter, assumer des situations où il est seul à connaître certaines choses, à défendre certaines idées. Et il est clair que, par exemple, Macron, face à la pression populaire, bon, il a cédé certaines choses. Alors, est-ce qu'il avait raison de céder ou est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le tempérament nécessaire pour mener à bien les réformes ? C'est toute la question là. Est-ce qu'il était capable d'être impopulaire ? Bon, voilà. Or, par définition, l'élite est forcément impopulaire. Après, on la monte au nu en disant, regardez, ils ont fait ça, voilà, les grands compositeurs, les grands philosophes, ça. Mais ça, c'est après coup, c'est à la postérité. Mais, sur le moment, lorsque les choses commencent à se faire, à se mettre en place, eh bien, la personne qui les propose, elle est isolée, bien évidemment qu'elle est isolée. Elle est isolée même dans son propre milieu. Et d'ailleurs, je le dis toujours, l'élite, c'est un ensemble de gens qui sont très, très indépendants les uns par rapport aux autres. C'est ce qui fait leur faiblesse. Parce qu'ils ne font pas masse comme le peuple qui lui répète la même chose. Alors, il faut, effectivement, l'élite doit faire un effort pour s'unifier, pour accorder ses violons, etc., de façon à ce que le peuple ne commence pas à dire « Ah oui, mais vous dites une chose, vous êtes le seul à dire ça, ça n'a aucun sens ». Voilà, on est en plein dans la lutte des classes, là, pour ne pas tortiller. Merci. Merci.